Votre soirée Au classement général Dans l'actualité ce soir il y a également Les championnats de France d'athlétisme Je vous donne les principaux résultats qui sont tombés en fin d'après-midi Sur 100 mètres, Christine Aron a battu Muriel Hurtis en 10,95 Sur 100 mètres, victoire logique de Patricia Girard en 12,74 Enfin le 100 mètres homme Aimé NTP a gagné en 10,09 Pour le reste il y a du foot, de la moto et de la natation Voyons tout cela en détail avec Erwann Lemoyne De deux, Simon Dufour remporte aujourd'hui au Mondial de Natation à Barcelone La médaille de bronze sur 200 mètres d'eau La deuxième pour la France depuis le début de la semaine Dufour tout en haut de l'écran Réussit une dernière longueur qui lui permet d'attraper le podium Mais également d'améliorer son record de France de près d'une seconde en 1,57,90 A l'instar de Dufour et de Julien Sicot sur 50 mètres nage libre Franck Esposito a lui aussi amélioré son record de France sur 100 mètres papillon en 52,49 Décevant sur 200 mètres, l'Antibois a pris sa revanche Il sera en finale demain pour tenter d'inquiéter le nouveau recordman du monde Michael Phelps en 51,47 Marseille affrontera l'Austria-Vienne, champion d'Autriche au dernier tour, préliminaire de la Ligue des champions Le tirage au sort a eu lieu cet après-midi L'OM se déplacera pour le match allé le 12 ou 13 août Match retour deux semaines après En cas de victoire, Marseille retrouvera Lyon et Monaco D'ores et déjà qualifiés pour la première phase de la compétition Stepanka Ilgertova est la nouvelle championne du monde de kayak Monoplace A Augsburg en Allemagne, la double championne olympique tchèque Devance de 4 secondes et 800e la tenante du titre américaine Rebecca Giddens Côté tricolore, Annelise Bardet termine avant-dernière de cette finale Et les frères Estanguet après l'argent de Tony Avantière Se classe deuxième en canoë Monoplace Au Grand Prix d'Allemagne, sans trop de surprises Valentino Rossi signe le meilleur temps de la première séance d'essai qualificative en MotoGP Il devance de 35 centièmes son grand rival Max Biaggi Plus surprenant, le troisième temps de Jeremy McWilliams au guidon de sa Proton Olivier Jacques se classe à la 13ème place Randy Depunier est le plus rapide sur 250 En 125, Arnaud Vincent est 17ème Le Tour de France à la voile dans le golfe de Saint-Tropez Et toujours des conditions météo exceptionnelles Deux régates aujourd'hui et la victoire de Joey Fly Sailing Team et Bouygues Telecom Cap Sport promis au général se fait doucement rattraper par l'équipage Île-de-France Le dernier transfert, c'est demain entre Sainte-Maxime et Antibes Tout de suite et en direct de Nantes, c'est le journal du Tour France 3 vous a présenté tout le sport avec Renault Entretien Automobile Bienvenue dans le plus grand centre de loisirs et de spectacles du monde Las Vegas, temple des jeux de hasard Avec ses 35 millions de touristes par an Ses hôtels de luxe et ses machines à faire des dollars Allez bon, on va peut-être encaisser ses crédits maintenant On va pouvoir repartir Allez, c'est parti, que ça vaut Las Vegas, un Disneyland pour adultes Et sous très haute surveillance A découvrir demain à 22h45 sur France 3 Vivez toute l'émotion du Tour de France Sur France 3 Avec les supermarchés et hypermarchés champions Et les matelas simons pour tous les amoureux du sommeil Bonsoir, c'est le journal du Tour En direct de Saint-Mexan, l'école dans les Deux-Sèvres Une ville dont le rayonnement est surtout attaché, vous le savez A celui de l'école militaire créée en 1879 Grosse déception aujourd'hui dans le camp français Carlos da Cruz s'est fait passer sur la ligne Par l'espagnol Pablo Lastras Carlos a tout donné dans le dernier kilomètre Mais ça n'a pas suffi 24 minutes plus tard, Robbie McEwen a remporté le sprint du peloton Devant Zabel et Baden Cook McEwen qui s'empare du maillot vert Baden Cook est battu Voilà, avant de voir le résumé Qui n'est pas tout à fait prêt Mais ça va s'arranger dans quelques instants On va regarder tous les classements On va prendre le temps de lire tous les classements À la loupe, à la veille du contre-la-montre Lance Armstrong n'a plus qu'une 0,5 Vous le savez d'avance sur Yann Ulrich Vinokurov est à 2,47 Zubel Dia à 5,18 Mayo à 5,27 Hamilton à 6,37 Et aujourd'hui, Maximiliano Lely, l'italien A repris 24 minutes, quand même, il faut le mentionner Et il remonte à la 16ème place Du changement par contre pour le maillot vert Je le disais tout à l'heure C'est donc Robbie McEwen qui s'en empare Avec 2 points d'avance sur Badon Cook Et 13 sur Eric Zabel Tout se jouera sans doute sur les Champs-Elysées Pour le reste, pas de changement Viranque garde son maillot à poids jusqu'à Paris C'était fait Le maillot blanc du meilleur jeune Est bien accroché sur les épaules de Denis Menchoff Voici tout de suite, comme promis, le résumé De la 18ème étape du Tour de France Qui arrivait ici à Saint-Mix-en-École Une étape menée tambour battant À près de 50 km heure de moyenne Laurent Bollet Bientôt Paris Alors chacun compte ses forces Des 22 équipes au départ de ce tour Seulement 5 sont encore au complet L'US Postal Ibanesto.com Quick Step David Amon Tip CSC Et les jeunes Des brioches de la boulangère Tout heureux d'être encore au complet C'est vrai que le soir c'est sympa Quand on est tous à table La table est complète Et l'équipe face à Bortelot Quand on les voit le soir Elles sont plus que 3 à table Il faut un petit peu la dèpe Comme on dit Non mais là c'est vrai que c'est sympa Une équipe sait qu'elle ne sera plus jamais complète Ag2R prévoyance Orpheline de l'Orios Tuée à l'entraînement par un chauffard Dimanche dernier Et une humée ce matin C'est une journée un peu particulière Pour tout le monde Je pense qu'il faut Et je sais que vous l'avez En tête Une pensée pour l'Ori Et je pense que Quand ça fera mal Pensez-y Je pense que C'est le plus C'est peut-être le plus Qui va nous donner Du baume au coeur Je dirais Pour se faire encore Beaucoup plus de violence L'étape est longue De 103 km 500 Bien mal engagée par Pradera Victime d'une crevaison Dans le parcours fictif Nous ne sommes pas encore en course Alors Pradera doit revenir Dans le peloton Avant que l'on ne donne Le départ réel C'est ainsi que Pour la petite histoire Cette étape n'a pas commencé Au kilomètre zéro Peloton groupé Pas pour longtemps évidemment Déjà Maggi et Guidi Trouvent suffisamment de force Pour partir Mais le peloton est intraitable Qui s'allonge S'étire jusqu'à rompre 52 km 500 de moyenne Dans la première heure Et quelques cassures notables Kilomètre 28 34 coureurs sont à l'avant Parmi eux Maillot, Zoubeldia Et Christophe Moreau Trois coureurs classés Dans les 10 premiers au classement C'est plus le fait du hasard Que la volonté d'être échappé Et de vouloir faire la journée devant Évidemment Je crois que La facilité La possibilité De pouvoir être devant C'est absolument pas Autorisé En tout cas pas par le maillot jaune Et c'est vrai qu'avec Benoît Palvet On était deux Du Crédit Agricole Et j'ai bien pensé un moment Que ce groupe allait se scinder en deux Pour repartir C'est bien reparti Juste après le fait majeur De cette étape Kilomètre 50 C'est le sprint bonification De Montandre Et là Surprise On voit le maillot vert de Yann Ulrich A la recherche De quelques secondes De bonification Ulrich A la lutte Avec Lance Armstrong Les deux se font Logiquement devancer par McEwen Qui possède à ce moment là Le même nombre de points Que Cook Pour le classement du maillot vert Ulrich Armstrong Lutte eux Pour le maillot jaune Évidemment Ce n'est pas grave Pour perdre deux secondes Je ne crois pas Le tour de France Décider pour deux secondes Deux secondes de prise C'est toujours deux secondes de prise La seule chose C'est que J'ai vu que Cook il a été gêné Dans le sprint Apparemment Il n'y a pas eu Il n'y a pas plus grand monde Qui a pu faire le sprint C'est peut-être pour ça Qu'il a eu l'occasion Parce que Yann Il est toujours dans les 10-12 premiers du peloton La lutte n'exclut pas Le fair play Petite tape De Yann Ulrich Alain Armstrong Ulrich Il a donc repris Deux secondes A l'américain aujourd'hui Kilomètre 52 Enfin un groupe Peut prendre quelques mètres Au peloton 16 hommes Représentant 15 équipes Seuls les quick steps David Amon Ont deux hommes Dans le coup Il y a là 7 italiens Nardello Fornachari Lely Perron Tioni Bramati Guidi 4 espagnols Lastras Pradera Pasquale Lurente Canada Un croate Milo Gevic Le néerlandais Deux groupes Et trois français Carlos Dacruz Thomas Vaucler En 10 filles 15 g Ces hommes Roulent à 49 938 de moyenne Sur une étape Longues de 203 km Avec des conditions favorables Un parcours sans relief Avec des petites bosses Des petits faux plats Donc c'était vraiment L'idéal pour aller très vite Et tous les cours A été motivés J'ai l'impression Pour être devant Donc c'est pour ça Que ça allait si vite A une telle vitesse Évidemment Le peloton renonce Plus de 22 minutes d'avance Pour les échapper A 41 km de l'arrivée On approche De Saint-Maxens-Lécole Les relais se font De plus en plus courts C'est clair Il va se passer quelque chose 20 km de l'arrivée Thomas Vaucler Rassemble toute son énergie Et le voilà parti De loin A l'arrière d'un groupe De 16 qu'il faut Remonter par l'extérieur Attaque prémédité Quand j'ai vu Qu'il y avait Un bon faux plat descendant Et que le vent Était trois quarts De derrière Venant de la gauche Et qu'en plus La courbe Allait vers la droite Je me suis dit Si j'attaque là Je vais avoir le vent Plein d'eau juste après Donc ça va me permettre De creuser un petit peu Donc j'ai essayé là Et après dans le faux plat montant Ils m'ont rattrapé Et je ne m'étais pas mis Tout à fait à fond Pour pouvoir justement Reprendre les roues Pour ne pas me faire contrer Vaucler repris A le mérite De scinder le groupe de tête Coupé en deux Désormais Ils sont 8 devant Seulement 7 Lorsque David Cagnada Contre L'Espagnol Excellent rouleur Creuse l'écart Mais derrière Trois hommes se jettent A sa poursuite A plus de 50 à l'heure Nardello Dacruz Et Lastras C'est un vrai match De poursuite 6 secondes d'avance Pour Cagnada Sous la flamme rouge A 1000 mètres de la ligne Il est juste devant Le trio lancé à ses trousses Tout se passe donc Dans la dernière ligne droite Dacruz Le poursuiteur Change sa trajectoire Pour profiter de l'aspiration De Cagnada Il le dépasse Le dépose Voilà les 100 derniers mètres Les plus longs de sa carrière A l'arrière A l'arrière il y a Nardello Qui revient Il y a aussi le malin Lastras Resté dans les roues Qui déboîte Et qui vient Sous le nez de Dacruz Lui souffler la victoire Lastras Sur la droite Qui s'impose En finisseur Il vient Prendre La victoire Au nez de Dacruz Qui a longtemps Longtemps Cru qu'il allait enfin S'imposer Sur le tour Franchement je croyais Que je gagnais Je pensais pas que En fait je me suis retourné Un moment Il y avait Nardello Qui emmenait à bloc Et le Banneste dans la roue Et bougeait pas Et Bon c'est comme ça quoi Le peloton passe la ligne 24 minutes 05 Après Lastras McEwen remporte le spring Devant Zabel et Baden Cook McEwen Nouveau moillot vert du tour Ce soir Pour le jeune On va voir demain Journée décisive Du tour du centenaire Pour départager deux grands champions L'américain Lance Armstrong Et l'allemand Yann Ulrich Et oui demain Vous le savez C'est la grande bagarre Dans le contre la montre Individuelle Entre Pornic et Nantes Un contre la montre Qui est au coeur De toutes les conversations Les avis sont partagés d'ailleurs Certains pensent Qu'Armstrong a pris Un ascendant psychologique Dans les Pyrénées D'autres affirment Que rien n'est joué Et qu'Ulrich va écraser la course Reportage et réaction Au micro de David Mallarm Ce matin à Bordeaux La caravane du tour On run tranquillement Et pourtant La plus grande course du monde N'a pas encore rendu son verdict Demain Ce sera l'heure De l'ultime duel Yann Ulrich Le revenant Deuxième du classement général A une minute 05 Défile Lance Armstrong En route vers un cinquième succès D'affilé Lance Après qu'est-ce qu'il a fait L'usage d'unième C'était royal Alors Je ne peux pas respecter pour lui Qu'est-ce qu'il a fait là Ça se voit que c'est le champion Ça dépend du vent Si ça se fait vent de face Ça va être avantage Je pense à Ulrich Et si c'est vent de dos Ça sera pour Armstrong Vous pensez que Ulrich peut encore reprendre une minute 07 à Armstrong C'est possible encore ? Une minute tout est possible en 50 kilomètres Pour moi Armstrong ne perdra pas le maillot Mais Ulrich peut gagner de chrono Et reprendre du temps Mais ce sera serré Et le suspens se reste entier Que sera Sera Armstrong j'ai toujours dit que Il n'avait jamais été en défaillance Il a toujours été là Il a toujours limité Et puis la preuve c'est qu'à l'usage d'Iden Il tape un grand coup sur la table Et Il remet tout le monde un petit peu d'accord Alors bon le dernier chrono C'est qu'un contre la montre On ne sait jamais vraiment à l'avance Je crois qu'Armstrong va gagner Ce dernier contre la montre est très dur Et il faudra être très fort Et vu ce qu'Armstrong nous a montré à l'usage d'Iden Il semble vraiment très fort Alors mon favori c'est Armstrong Je préfère bien sûr que Young peut-être il gagne Mais ça va être dur je pense Parce qu'une minute c'est sur l'âne C'est plus sur le chrono plat On voit que c'est pas trop chaud On a vu que la dernière fois C'était très chaud pour ça L'âne c'était coincé Mais A mon avis ça va être dur Mais bon on verra bien Ulrich il va peut-être prendre un peu de temps Sur Armstrong Mais c'est un chrono tout plat Donc les écarts vont pas être si impressionnants Que à Cap Dégouvert Donc je pense qu'il va reprendre 20 à 30 secondes Mais ça sera le grand maximum A part vraiment s'il est dans un grand jour Et puis qu'Armstrong soit en difficulté Donc pour toi Amstrong reste toujours le favori du tour ? Je pense qu'il a gagné son cinquième tour On verra Je suis pas un grand pronostiqueur quand ça me concerne de près On a l'impression que pour vous quand même Armstrong est un petit peu favori quand même Pour la victoire finale Bien sûr il est favori c'est sûr Mais il doit pas dormir tranquille quand même Dans les sondages Lance Armstrong part largement favori Mais souvenez-vous En 1989 Laurent Fignon était également grand favori Alors prudence Et place au spectacle Oui en tous les cas Belle bagarre et grande bagarre en perspective Tout dépendra du temps Il pleut ce soir C'est plutôt bon pour Armstrong On annonce aussi du beau temps pour demain C'est meilleur pour Ulrich Donc demain Armstrong a rendez-vous avec l'histoire Mais Ulrich n'a jamais été aussi fort Ça promet Un coup d'œil sur le profil Comme tous les soirs 49 km entre Pornic et Nantes C'est un parcours qui est taillé sur mesure Pour des costauds et pour des rouleurs Étape capitale à suivre évidemment En direct sur France Télévisions A partir de 14h05 sur France Télévisions Moi je vous retrouve demain matin Sur la route du Tour à Pornic C'est à 10h45 A demain Salut Vivez toute l'émotion du Tour de France Sur France 3 avec les supermarchés et hypermarchés champions Et les matelas immenses pour tous les amoureux du sommeil Le Tour d'horizon de la planète info C'est le journal des journaux Tout de suite sur France 3 Qu'est-ce que c'est que ça Maria ? Juillet a été chaud Grâce à Isabelle Giordano Aout sera chaleureux Avec ondes et passagères sous les signes T'as remarqué qu'ils pleurent tous ici ? C'est pas possible ! On n'est pas là seulement qu'on pleureait On raconte vos vies tout au long de la semaine Ça se passe sur France 3 J'ai envie de te faire une surprise Alors il est là pour toi Moment magique Rencontre inespérée L'ambiance hein ! Moi je pleure comme une madeleine Alors vous êtes d'accord pour raconter vos vies, vos destins ? On va pas tout dire On va presque tout dire Commissaire nous verrons ça plus tard Début de soirée d'exception en tête à tête avec des stars Les bonus du fabuleux destin dès lundi à 19h55 sur France 3 Bienvenue ! Voici le journal des journaux Le journal des rédactions régionales de France 3 L'incendie de forêt qui s'est déclaré en début d'après-midi dans les hauteurs de Fréjus Gagne du terrain Attisé par un vent tourbillonnant Le feu qui progresse dans l'Estérel a déjà détruit près d'un millier d'hectares Et s'approche de Saint-Raphaël Le camping et un complexe sportif de Val-Escure ont dû être évacués à titre préventif On a évacué l'hôtel, on a évacué l'ancien hôtel où il y a des résidents Et on est là pour aider Et c'est une désolation pour nous parce que c'est un outil de travail C'est l'Estérel derrière qui est magnifique Donc on est là à trister Au total, 600 pompiers du Var et 5 avions bombardiers d'eau ont été mobilisés pour combattre l'incendie 600 000 euros supplémentaires mis à disposition des maires du littoral atlantique Pour dépolluer les plages surveillées Le préfet de région a décidé de débloquer des crédits restants des 55 millions engagés par l'Etat Pour faire face aux boulettes de fioul du prestige qui continuent d'arriver régulièrement Le renforcement du dispositif prévoit également le recrutement de contrats emploi solidarité Je me rends bien compte que les personnels municipaux sont soumis à un rythme de travail très lourd Commençant très tôt le matin Et je pense qu'il faut donner la possibilité aux maires De confier à d'autres qu'aux personnels municipaux certains travaux Qui ne sont pas directement liés à la pollution mais dont les maires ont besoin L'Etat prendra en charge 95% du salaire de ces CES recrutés pour 3 mois Premier cas de suicide dans la nouvelle maison d'arrêt de Cesse en Haute-Garonne Un détenu de 45 ans meurtrier présumé d'une lycéenne en mai dernier à Castres Et déjà condamné pour viol a été retrouvé pendu Il était pourtant suivi médicalement après une première tentative Pour les parents de la jeune fille ce décès haute tout espoir de connaître un jour la vérité Il y a une chose qui est plus importante que les autres c'est la vérité Ce qu'on attend de la société ce n'est pas la consolation parce qu'il ne peut pas y en avoir Ce n'est pas la vengeance certainement mais c'est la vérité Et les parents seront maintenant frustrés de cette vérité Trois autres suicides ont eu lieu ces derniers jours à Rennes et Gradignan Des suicides qui interviennent alors que le secrétaire d'Etat au programme immobilier de la justice Pierre Berdier A estimé que la réforme des prisons devrait précisément faire baisser ce type de décès Inquiétude après la distribution de steaks hachés congelés par la banque alimentaire de Seine-Maritime La présence d'une bactérie à l'origine du botulisme, une maladie qui peut être grave Vient d'être mise en évidence dans des morceaux de viande Des lots de steaks hachés congelés contaminés par une toxine botulique ont été distribués par la banque alimentaire de Seine-Maritime Une personne a été intoxiquée à Rouen pour l'instant C'est une maladie qui se traduit au moins au départ par des troubles digestifs Comme par exemple des diarrhées, des vomissements, des douleurs digestives Mais qui peut se compliquer et qui donne quelquefois quand c'est une maladie importante Ça peut donner des troubles de la vue, ça peut donner des paralysies Maladie rare et grave, le botulisme nécessite une prise en charge médicale précoce Le délai d'incubation varie de 18 heures à plusieurs jours La préfecture demande aux personnes qui s'approvisionnent auprès de la banque alimentaire De jeter les steaks hachés congelés mis en cause Il faut prévenir toutes les personnes qui sont allées aux banques alimentaires de Rouen et du Havre Et qui ont pris des steaks hachés De ne pas les consommer et de les détruire Distribué depuis le 4 juin 2003, le produit a fait l'objet d'un contrôle de la direction départementale des services vétérinaires De là, nous sommes arrivés à prélever ces steaks que nous avons envoyés à l'Institut Pasteur Le produit incriminé a été fabriqué par une entreprise d'Île-et-Vilaine en Bretagne Un seul département touché en Haute-Normandie 8 tonnes de steaks hachés congelés ont été distribuées en Seine-Maritime Saisie de drogue au péage de Saint-Jean-de-Veda dans l'Hérault Les douaniers de Montpellier ont mis la main mercredi sur 19 kilos de cocaïne Une annonce aujourd'hui de la direction générale des douanes La marchandise dont la valeur est estimée à 900 000 euros Était dissimulée dans un fourgon immatriculé en Italie et en provenance d'Espagne Le chauffeur du véhicule a été remis au SRPJ de Montpellier 52 départements sont désormais concernés par les mesures de restriction d'eau La sécheresse pose un véritable problème dans les centres de stockage des bois de la tempête Leur humidification est impérative, illustration dans le doux 50 000 m3 de bois arrosés nuit et jour Cette image a de quoi déconcerter Et pourtant, il y va de leur survie 14 millions d'euros, c'est ce que valent l'ensemble des bois de la tempête Stockés actuellement dans le Doubs et le Jura Et pendant cet arrosage d'avril à octobre, impossible de déstocker Sous peine de rendre ces bois inutilisables On consomme beaucoup d'eau mais on en recycle énormément Donc c'est plus un cercle fermé On pourrait presque, en exagérant un peu, vivre en autarcie Malgré tout, il faut tenir compte de l'évaporation Du sol du massif jurassien qui est très filtrant Qui est un sol avec des grosses feuilles On récupère quand même environ plus de 80% d'eau qui est injectée sur l'air A deux pas de l'étang du Moulin à Frannes Une aire de stockage nettement plus problématique Ici, on arrose qu'en journée Mais le niveau du plan d'eau ne permet même plus d'assurer un arrosage constant Ça peut poser un problème de conservation des bois Donc nous avons envisagé une solution de prélever de l'eau dans les étangs qui se trouvent en amont Pour augmenter le niveau de notre étang et donc pouvoir pomper en continu Situation la plus critique, celle du lac de Bouvran L'air de stockage de bois situé à proximité avait provoqué dès sa création L'inquiétude des pêcheurs qui craignaient un risque d'assèchement plus rapide du fait des pompages Si ces pompages ne sont pas suspendus Il n'y aura plus d'eau pour l'arrosage des bois dans très peu de temps Et les poissons seront morts, les poissons auront disparu, seront asphyxiés Donc la sagesse veut qu'au moins on essaye de sauver les poissons Impératif économique, impératif environnementaux La sécheresse n'en finit pas de placer l'eau au centre de bon nombre de préoccupations De la musique pour refermer ce journal De la musique qui fait bouger les corps Jusqu'à dimanche, Vic Faisansac vibre au son du tempo latino Cette dixième édition du festival dédié à la planète latine Se veut un mélange des genres en ouvrant ses portes aux nouvelles tendances Cinq scènes pour cinq escales du côté des Caraïbes, du Brésil ou de Cuba Avec une pensée toute particulière pour de grandes figures Disparues récemment, Célia Cruz et Kumpay Segundo Merci d'avoir suivi ce 19-20 Prochain rendez-vous avec l'actualité, Soir 3, excellente soirée Petits pêcheurs de Sumatra, grands industriels de Singapour Touristes envahissants et dangereux pirates On ne peut pas s'ennuyer en visitant le détroit de Malacca Thalassa, tout de suite sur France 3 Neuvième championnat du monde d'athlétisme Du 23 au 31 août au Stade de France Renseignez-vous au 0 892 69 2003 Et dans les caisses d'épargne L'histoire de ses enfants, ce fut d'entrer dans l'adolescence en sautant en plein dans une vraie guerre Qu'est-ce que vous fabriquez ? On joue J'ai entendu des coups de feu On joue à la guerre, on n'est pas des lâches nous Sortir de l'enfance, c'est franchir un mur On se hisse plus ou moins adroitement Avec la guerre, tout est différent Oui, justement Avec la guerre, on peut tous mourir d'une seconde à l'autre Et on saute de l'autre côté Un soldat, ça meurt au combat Ou ça se met une balle dans la tête Certains se blessent et s'en remettent mal D'autres peuvent mourir au propre et au figuré Lundi soir, la guerre jette un pont entre les adultes et les enfants de l'île bleue Un film de Nadine Trintignant avec Pierre Arditi sur France 2 Salut princesse Et vous, qui vous a donné de la force ce matin ? Et tu m'en passes une ? Au revoir ma belle Comme vos proches, Ricoré est une force Signez Nestlé On peut enfin paraître l'âge qu'on a dans sa tête Avec le nouveau soin restructurant de Nivea Vital Sa vitamine C pure Retend votre peau en profondeur Vous retrouvez toute la tonicité et la fermeté de la jeunesse Nouveau soin restructurant de Nivea Vital France Inter présente Nora Jones La voix qui a conquis le monde Nora Jones Tombée sous le charme de son album Come Away With Me Également disponible en édition limitée Inclus 4 titres inédits Nouveau gel WC Net Il détarte, désinfecte Et laisse vos toilettes fraîches et pures WC Net Hygiene et Parfum L'hygiène avec le plaisir du parfum La laitière, elle fait de chaque glace une émotion Signez Nestlé Étudions l'effet du rock'n'roll sur Sophie Le rock'n'roll à 50 ans Et pas une ride Le cinquantième anniversaire du rock'n'roll Disponible en double et triple album collector Avec RTL Il y a longtemps, Puyves est un bossu Ses six filles et sa femme qui attendait un septième enfant Comment être sûr devant un fils, demanda-t-il à la vieille du village Par la recherche de l'eau de Kézak Et puise sa force à la source Encore une fille Mais heureux il était Car bossu il n'était plus On dit que cette eau apporterait gaieté et longue vie à quiconque la boirait Et qui s'appelle Auréau Kézak Neuvième championnat du monde d'athlétisme du 23 au 31 août au Stade de France Renseignez-vous au 0 892 69 2003 et dans les caisses d'épargne Ruiters die strijden tegen degradatie uit de Super League Réalisé par la recherche de l'eau de Kézak Réalisé par la recherche de l'eau de Kézak